Je représente des associations, deux en particulier, Vive la Taz, qui est une association qui a été créée en 2011, je crois, pour être exact, dans l'objectif de valoriser et conserver l'ensemble industriel. L'usine Taz, textile artificielle du Sud-Est, quand elle a ouvert ses portes en 1924, elle s'appelait SAS, Soie artificielle du Sud-Est. Mais dans les années 30, vous avez les derniers grands soyeux, qu'ils soient lyonnais ou d'ailleurs, qui vont décider d'intenter un procès à tous ceux qui oseraient donner pour leur nom d'entreprise Soie artificielle, puisque c'est de la concurrence déloyale, et on ne fait pas de la Soie artificielle, ça n'existe pas, on fait du textile artificiel. Elle s'est installée ici pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup d'eau, alors il y avait beaucoup d'eau, sous nos pieds ici à Vaud-en-Velin, du côté du Sud, parce qu'on est sur d'anciennes moraines glaciaires, donc c'est des poches d'eau qui étaient facilement pompables et de très bonne qualité. Pourquoi on a besoin de beaucoup d'eau ? Parce qu'il faut 370 litres d'eau pour un kilo de textile artificiel, donc l'eau est effectivement un élément majeur dans la production de viscose. C'est aussi, en 1924, Vaud-en-Velin, un village, il y a 2000 habitants, il n'y a absolument personne, donc énormément de place. Il y a Vaud-en-Velin village de l'autre côté du canal de jaunage, où vous avez la plupart des agriculteurs présents, et ici il n'y a pas grand-chose. Donc les gilets s'installent là où il n'y a rien en pleine campagne. La racine même de l'existence des cités ouvrières, des cités jardins, c'est la fixation des populations ouvrières sur leur lieu de travail. C'est le système du paternalisme industriel dans toute sa splendeur, avec pour objectif de vous voir naître, étudier dans l'école, travailler dans l'usine, et puis faire votre retraite si vous avez beaucoup de chance, et puis aussi mourir dans l'espace. Tout était présent pour que personne n'ait à sortir finalement de cet ensemble industriel. Vous n'y êtes pas enchaîné à proprement parler, mais tout est fait pour que ça soit difficile de la quitter. Chaque habitant, que vous soyez cadre, directeur ou ouvrier non spécialisé, vous avez droit à votre petit lopin de terre pour pouvoir cultiver la terre. Et ça c'est très important. En plus de ça, au-delà de l'histoire, on est aussi face à des bâtiments remarquables. Donc il y a une vraie esthétique dans l'organisation spatiale de la cité, dans la qualité de la construction des petites maisons, et aussi dans la qualité de l'usine avec sa façade splendide. Il y a une vraie beauté, un plus dans le quartier. Et ce plus aussi, je l'ai déjà dit, on le retrouve évidemment dans la grande facilité à pouvoir parler de l'histoire de l'ensemble industriel grâce à ce socle physique merveilleusement bien sauvegardé.